Bonjour et salutations. Cette année, j'ai fêté mon cinquantième anniversaire, ce qui m'a fait penser à mon défunt beau-père. Permettez-moi de vous raconter son histoire, bien que la narration ne soit pas mon fort, mon beau-père était une personne très agressive jusqu'à ce qu'il tombe malade. En tant que belle famille, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes, mais mon mari et ma belle-mère ont beaucoup souffert de la violence domestique, il aimait boire et fumer, et il travaillait sur des chantiers, partant tôt le matin et rentrant le soir. Sous l'emprise de l'alcool, il se transformait en une présence terrifiante pour toute la famille, les violences physiques et verbales étaient quotidiennes, poussant les membres de la famille à le fuir. Cela a profondément affecté mon mari, qui s'est juré de ne jamais devenir comme son père. C'est peut-être la raison pour laquelle, lorsque nous avons décidé de nous marier, nous avons visité la maison de sa famille. Ce jour-là, j'étais très inquiète, et je n'étais pas la seule. Ma belle-mère et mes belles-sœurs étaient elles aussi sur les nerfs. Ma belle-mère a exprimé sa peur, car il pouvait se mettre en colère à tout moment sans prévenir. Mon mari a raconté qu'il s'était toujours senti coupable d'être trop jeune et trop faible pour protéger sa mère et ses sœurs. En l'entendant, j'ai eu un pincement au cœur. Cela pourrait expliquer pourquoi il traitait bien sa mère et ses sœurs, mais se sentait indifférent à l'égard de son père. Comprenant ses sentiments à l'égard de son père, j'ai pris sur moi de m'occuper des questions concernant mon beau-père dans un premier temps. Moi aussi, je me sentais mal à l'aise et j'avais peur en sa présence. Mon beau-père a reconnu mon malaise et ne m'a jamais mis dans une situation où je devrais interagir seule avec lui, compte tenu de notre situation familiale. Cependant, la pression de deux grandes fêtes annuelles a toujours été un fardeau. Mes belles-sœurs ne prenaient même pas la peine de rendre visite à leur famille en raison de l'intensification de la colère de notre beau-père. En cas de conflit, mon mari prenait la défense de sa mère, ce qui aggravait encore la situation. Pour éviter que ma petite-fille ne soit témoin de ces rencontres désagréables, je l'emmenais loin des bagarres et je rentrais à la maison. Ces incidents récurrents lors des fêtes de fin d'année m'ont fait développer des traumatismes liés aux fêtes familiales. Ce n'était pas à cause de la charge de travail, mais plutôt à cause de la présence de mon beau-père. Finalement, ma fille de six ans a commencé à avoir peur de rendre visite à ses grands-parents, ce qui a incité mon mari à hésiter à se rendre chez ses parents. Finalement, tout le monde a commencé à se réunir chez nous, à l'exception de mon beau-père, il est clair qu'il vous fait souffrir. La belle-mère soupire et dit, ce n'est pas aussi simple que cela, Gina. Malgré tout, je l'aime toujours, cette conversation m'a fait prendre conscience de la complexité des émotions qui animaient leurs relations. Il ne s'agissait pas seulement de colère et de frustration, il y avait aussi de l'amour et de la loyauté. Cela m'a fait remettre en question mes jugements antérieurs. Au fil du temps, j'ai commencé à développer une relation plus étroite avec ma belle-mère. Nous nous rencontrions de temps en temps et parlions de choses et d'autres, elle me confiait ses inquiétudes et ses craintes, et je l'écoutais attentivement, lui offrant soutien et compréhension. J'ai découvert qu'elle avait passé des années à essayer de maintenir la paix dans son mariage tumultueux. Elle avait supporté les crises émotionnelles et les comportements destructeurs parce qu'elle croyait au pouvoir de l'amour et du pardon, c'était un concept difficile à comprendre pour moi, mais je la respectais pour cela, au fil des ans. Le comportement de mon beau-père n'a pas beaucoup changé. Il y avait encore des incidents occasionnels de colère et de destruction. Cependant, l'amour de ma belle-mère pour lui n'a jamais faibli. Je me suis souvent demandé pourquoi elle ne partait pas, pourquoi elle ne se libérait pas de cet environnement toxique. Mais j'ai appris que l'amour est une chose compliquée. Il n'a pas toujours de sens rationnel. Parfois, nous nous accrochons à quelqu'un parce que nous croyons en son potentiel de changement, aussi mince qu'il puisse paraître aux yeux des autres. Nos réunions de famille se limitaient à la célébration annuelle de l'anniversaire de ma belle-mère. Nous mettions de côté nos différences pour ce jour-là et nous nous réunissions pour lui témoigner notre amour et notre soutien. Nous nous posions des questions sur nos vies respectives, en prétendant que tout allait bien. Parfois, ma belle-mère se réfugiait chez nous pour échapper à la violence de mon beau-père. C'est dans ces moments-là que je voyais la douleur et la peur dans ses yeux et que je faisais de mon mieux pour la réconforter. Pendant ce temps, mon mari luttait contre ses propres émotions, déchiré entre son amour pour sa mère et sa colère contre son père. Un jour, mon mari s'est inquiété de la santé de sa mère. Il pensait qu'elle méritait un bilan de santé pour s'assurer de son bien-être. Je l'ai accompagné à l'hôpital, son inquiétude était palpable. En attendant le médecin, j'ai engagé la conversation avec elle, principalement sur sa relation avec mon beau-père. Je voulais comprendre son point de vue, démêler les complexités. Elle s'était penchée, partageant les hauts et les bas de leur mariage. À un moment donné, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi elle n'avait pas envisagé de divorcer après toutes ces années d'épreuve. Elle m'a regardée avec un mélange d'émotions et m'a dit, « Gina, ce n'est pas si simple. Malgré tout, il y a toujours de l'amour, un amour que je ne peux pas abandonner. » Ces mots ont touché une corde sensible en moi, me faisant réévaluer mes jugements et mes hypothèses. Je me suis rendu compte que l'amour peut être à la fois une source de douleur et une raison d'endurer. Il n'est pas toujours blanc ou noir. Depuis, j'ai fini par accepter que le choix de ma belle-mère soit le sien. Je ne le comprends peut-être pas étièrement, mais je respecte ses sentiments et ses décisions et même si nos réunions de famille sont limitées, l'amour et le soutien que nous témoignons à ma belle-mère restent inébranlables. Nous pouvons avoir nos différences, mais nous nous réunissons pour l'amour et la famille, oui, j'aurais prononcé ces mots. Je comprenais qu'il ne m'appartenait pas d'exprimer de telles pensées, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Pourquoi endurait-elle toute cette violence seule ? N'avait-elle pas d'enfant à charge, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle portait ce fardeau toute seule. Puis elle a dit, « J'y ai pensé, mais c'est mon mari. » Il est peut-être dur, mais son esprit n'est pas aussi résistant que je l'espérais. Serais-je la même si j'avais passé des années avec mon mari, ses actes me paraîtraient-ils plus clairs ? Heureusement, ses examens médicaux ont donné des résultats positifs pour son âge. Le médecin lui a conseillé de surveiller sa tension artérielle et de faire régulièrement de l'exercice, mais la source du problème était ailleurs. Quelques jours plus tard, ma belle-mère m'a appelé d'urgence pour que je rentre à la maison. À mon arrivée, j'ai découvert mon beau-père effondré sur le sol. Elle m'informe qu'il a des selles sanguinolentes et qu'il a perdu connaissance. J'ai immédiatement composé le 911 pour faire venir une ambulance et nous l'avons transporté à l'hôpital. J'ai tenté de consoler ma belle-mère tout en contactant mon mari et mes belles-sœurs. Mon beau-père a subi de nombreux examens. Finalement, nous avons reçu le diagnostic cancer de l'intestin en phase terminale. Pour ne rien arranger ? Des années de consommation excessive d'alcool et de tabac avaient affaibli son foie et ses poumons. J'étais préoccupée par son pronostic, mais, étonnamment, mon mari et mes belles-sœurs semblaient étonnamment calmes. S'excusant sous divers prétextes, mes belles-sœurs ne se sont jamais rendues à l'hôpital, mon mari est venu, mais il n'est jamais entré dans la chambre de son père. Ma belle-mère et moi nous sommes occupés à tour de rôle de mon beau-père, mais il se heurtait constamment à un autre patient dans la chambre commune, ce qui compliquait encore les choses. Par conséquent, nous n'avons pas eu d'autre choix que de le transférer dans une chambre privée, ce qui a entraîné une augmentation des frais médicaux. Mon mari m'a reproché de ne pas l'avoir consulté au préalable. J'ai été profondément attristé et irrité par son hostilité injustifiée, c'est son père que j'aidais, mais il ne m'a offert aucune aide. Comment pouvait-il trouver acceptable de me parler ainsi ? Craignant que mes paroles n'enveniment la situation, j'ai gardé le silence. Le beau-père a été opéré dans les jours qui ont suivi. Le médecin s'est demandé pourquoi il avait tardé à consulter un médecin, alors qu'il présentait des symptômes graves depuis longtemps. Il a exprimé sa réticence à recommander une chimiothérapie, car elle ne serait pas d'un grand secours cette nuit-là. Tous les membres de la famille, à l'exception de ma belle-mère, se sont réunis chez moi pour discuter de la situation. Ma belle-sœur a exprimé son refus de poursuivre la chimiothérapie si l'issue était incertaine, en invoquant son coût élevé. Elle voulait abandonner, mais je ne pouvais pas abandonner mon mari. J'ai donc proposé l'idée de vendre la maison de nos parents, la belle-mère vivant avec nous. J'ai convaincu mon mari que le produit de la vente pourrait couvrir les frais d'hospitalisation. Comme il n'avait pas d'autre solution, nous avons convenu de convaincre la belle-mère plus tard. Lorsque nous avons fait part de notre plan à la belle-mère, elle a accepté de vendre la maison. Cependant, elle a demandé à louer un petit studio ailleurs au lieu de vivre avec nous, ne voulant pas nous imposer un fardeau supplémentaire. Bien que je sois d'accord pour qu'elle reste avec nous, mon mari a décidé d'honorer ses souhaits. Peu après, le beau-père a commencé sa chimiothérapie. Au début, il semblait aller bien, mais il a progressivement perdu beaucoup de poids et a ressenti des douleurs atroces. Il m'a même demandé de mettre fin à ses souffrances, c'était incroyablement difficile pour moi de le voir ainsi, et je ne peux qu'imaginer la douleur que ma belle-mère a ressentie au fur et à mesure que le temps passait. Elle a partagé le fardeau de le voir souffrir, je faisais de fréquents allers-retours à l'hôpital pour m'occuper de mon beau-père. Finalement, sa chimiothérapie a pris fin, heureusement, son état semblait s'améliorer, cependant, le problème était que la famille de mon mari, à part moi, restait réticente à l'idée de rendre visite à leur père. Mon mari était occupé par son travail et ses sœurs trouvaient de nombreuses excuses pour ne pas lui rendre visite, pour une raison ou une autre, ma belle-mère observait son mari de loin et ne s'approchait jamais de lui. La responsabilité de m'occuper de lui m'a épuisée et j'ai commencé à être stressée. En conséquence, j'ai commencé à exprimer des griefs à l'égard de la famille de mon mari. Je me sentais désolée pour ma fille, qui avait besoin de la présence de sa mère, ainsi que pour ma propre mère, qui avait subi une opération du dos. Je voulais vraiment être là pour ma mère pendant son opération, mais je ne pouvais pas laisser mon beau-père seul. Je suis sûre que mon père a vécu un moment difficile à cause de cet incident. Mon beau-père n'a pas pu me rendre visite parce qu'il devait travailler tard. Je lui ai crié dessus, exigeant qu'il vienne immédiatement à l'hôpital. Il est finalement arrivé à l'hôpital et j'ai déversé ma colère sur lui. Votre famille, y compris vous, manque incroyablement d'égards. Je ne peux même pas assister à l'opération de mes propres parents parce que je dois m'occuper des vôtres. Quand cela cessera-t-il, quand commencerez-vous à prendre vos responsabilités et à me parler, submergé par les émotions, je n'ai pas pu retenir mes larmes. À ce moment-là, mon père s'est réveillé et a assisté à toute la scène. Depuis, il me regarde fixement, sans expression et sans rien dire. Il passe plus de temps à dormir qu'à rester éveillé. Le médecin pense que cela est dû à son état de faiblesse suite à l'opération et à la chimiothérapie. Mais surtout, il semble qu'il ait perdu le goût de vivre. J'ai été rongé par la culpabilité pour tout. Depuis, je suis resté aux côtés de mon beau-père, lui exprimant mes vrais sentiments pendant qu'il dort. Alors, Marcus, demain, c'est le début de l'automne. Cela fait un an que tu es entré à l'hôpital. Honnêtement, je n'avais pas prévu de t'allaiter aussi longtemps. J'ai fait de mon mieux, mais parfois je t'en veux, tout comme mon mari, mon beau-père a gardé les yeux fermés, alors que je continuais à lui déverser mon cœur. Cela m'a obligé à être honnête et à m'ouvrir à mes vrais sentiments, Marcus, il fait beau aujourd'hui. Refusez-vous délibérément d'ouvrir les yeux, même si vous êtes réveillé ? Si tu continues à le faire, je pourrais commencer à ne pas t'aimer, tout comme mon mari. Ne m'obligez pas à faire cela, je cesserai d'être votre belle-fille. Si mes paroles de cette nuit t'ont blessé, je m'en excuse sincèrement. Je ne voulais pas vous blesser, Marcus. Pardonnez-moi et montrez-moi votre sourire. Cette nuit-là, j'ai parlé au beau-père endormi comme je le faisais toujours, sans savoir qu'il était réveillé. Puis j'ai levé les yeux et je l'ai vu me regarder. Je me suis levé d'un bond de ma chaise, surpris. Marcus, tu es réveillé ? Sais-tu combien de jours tu as dormi ? J'étais trop choquée pour me souvenir de ce que j'avais dit à ce moment-là. Il m'a fait signe de m'approcher et je me suis penchée pour entendre ce qu'il avait à dire. Et savez-vous ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il n'arrivait pas à dormir parce que j'étais si bruyante. J'ai été soulagée de l'entendre dire cela, mais je me suis aussi sentie gênée. Cependant, mon beau-père m'a demandé de garder son réveil secret pour le reste de la famille, et il m'a raconté une histoire personnelle qu'il voulait que je garde pour moi. C'était une révélation choquante, et j'ai été encore plus étonnée. « Je vous en fais par maintenant parce que j'ai besoin de me décharger de ce fardeau. S'il vous plaît, n'en parlez pas à ma famille. » C'est ainsi que nous avons commencé à parler. Cela s'est poursuivi ainsi, comme l'histoire de mes parents, prenez soin de vous et de votre famille pendant que vous en avez encore la possibilité. Ma belle-mère est apparue choquée, s'effondrant sur le sol et versant des larmes, comme il restait peu de temps à mon beau-père, j'ai réussi à la consoler et à la guider jusqu'à sa chambre. Les autres membres de la famille m'ont regardée avec surprise, mais j'ai joué l'ignorance. Mon mari s'est empressé d'organiser les funérailles, comme s'il s'y attendait depuis le début. La cérémonie a commencé peu avant 22h, heure à laquelle il est décédé. Mon mari a précipité les choses, prétextant qu'il fallait commencer rapidement pour que ce jour soit compté parmi les trois jours prévus pour les funérailles. Les belles-sœurs ont accepté, heureuses que leur père soit décédé à 22h, réduisant ainsi la durée de la cérémonie. Elles semblaient satisfaites lorsque j'ai entendu leurs remarques. J'étais furieux, sur le point de leur crier dessus, au moment où j'allais parler, votre père est décédé. Vous ne vous entendez pas ? Il n'était peut-être pas un père parfait ? Mais vous ne devriez pas vous comporter ainsi. Vous agirez de la même façon quand je ne serai plus là, les lèvres de ma belle-mère tremblaient tandis qu'elle réprimandait mon mari et mes belles-sœurs. C'était la première fois que je la voyais ainsi. Le dernier soir de la cérémonie, elle a regardé une photo de son mari et a dit, « Comment ai-je pu supporter cela, j'aurais dû divorcer. Tes enfants ne t'auraient pas traité de la sorte, ni les voisins. Je suis désolée, ma chère. Je lui ai préparé une tasse de thé chaud et je suis allée parler. Je lui ai tenu la main pendant qu'elle me remerciait. Si tu n'avais pas été là, j'aurais oublié ce que j'ai fait », m'a-t-elle dit. « Non, maman. » Le beau-père m'a dit de garder ça pour moi, mais je ne pouvais pas. Il pourrait se mettre en colère contre moi plus tard, mais je ne pouvais pas, elle a finalement souri un peu et m'a serré les mains. « Grâce à toi, j'ai tenu la main de mon beau-père pendant longtemps. Et puis j'ai réalisé que ses mains étaient si chaudes, si j'avais su qu'il partirait comme ça, j'aurais dû lui tenir la main plus souvent. Ma belle-mère a pleuré en silence pendant un long moment. Soudain, mon mari en état d'ébriété s'est approché d'elle et l'a réprimandé pour avoir pleuré. « Tu es vraiment une idiote, tu as été maltraité pendant si longtemps, et pourtant tu le pleures encore. Je me sens très bien maintenant que la personne qui a brisé notre famille est partie. Je me sens très bien. Mais pourquoi pleures-tu comme si tu étais triste ? Tu me fais mal paraître, malgré la dureté de ses propos, je savais qu'il était également en deuil. Il avait hérité de l'incapacité de son père à exprimer ses émotions. Cependant, sa mère s'est levée et l'a giflé, choquant ses sœurs qui se sont précipitées pour intervenir. « Tu as perdu la tête, qu'est-ce que tu fais ? » s'exclame-t-elle. Je savais qu'elle avait atteint ses limites. C'est merveilleux que vous profitiez de votre vie sans un mari qui fait constamment du désordre et casse des choses. « Ce doit être une source de bonheur pour vous d'entendre des paroles mûres de la part de vos propres filles, votre mère a partagé son passé secret avec elle parce qu'elle ne pouvait plus le garder pour elle. » Mon mari et mes belles-sœurs n'ont pas pu l'accepter et mon mari m'en a voulu parce qu'il voyait la vérité. J'étais au courant depuis le début, finalement, le jour de l'enterrement, j'ai décidé de tout dire à mon mari avant que nous nous rendions au cortège. Même mes belles-sœurs se sont mises à pleurer sur le chemin du cimetière. Les dernières minutes avec mon beau-père ont été remplies de larmes. Le père, qui avait été détesté par ses enfants toute sa vie, s'est réconcilié avec sa famille et s'était impaisiblement. Parfois, je me souviens encore de la nuit où j'ai eu une conversation avec mon beau-père. Il croyait laisser ses fardeaux derrière lui, mais ce n'était pas du tout des fardeaux, c'était de beaux souvenirs. Le mois prochain, mon beau-père fêtera son septième anniversaire, bien que je ne sois pas une adepte des formalités, j'ai préparé ses plats préférés pour le service commémoratif. Ce qui m'importe, c'est que la famille se réunisse pour se souvenir de lui une fois de plus. Je souhaitais vraiment le réconforter, car il s'était senti exclu de la famille de son vivant. Toute la famille comprend mes sentiments et n'oublie jamais d'assister à la cérémonie commémorative. Il nous a laissé le précieux cadeau de la famille. Je crois que chaque adieu laisse derrière lui des émotions persistantes, les souvenirs négatifs s'estompent, tandis que les souvenirs positifs se renforcent avec le temps. En fin de compte, ce sont les souvenirs qui perdurent. J'espère que vous chérirez le temps passé avec votre famille et que vous n'aurez pas de regrets. Je vous remercie d'avoir écouté l'histoire de mon beau-père. N'hésitez pas à partager vos mots de soutien et vos conseils avisés dans la section des commentaires. Vos commentaires et vos abonnements me soutiennent grandement. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501